Atik Raimi, vous êtes écrivain, c'est une chose qui vous définit très bien, l'écriture. Vous êtes né en Afghanistan en 62, vous êtes arrivé en France en 85, réfugié, et vous avez publié votre premier livre en 2000, « Terre et cendres », dont vous avez tourné un film en 2004, parce qu'il sera question entre nous à la fois de l'écriture et de l'image et de comment ça s'entrelace, l'écriture et l'image, chez vous. En 2008, vous avez obtenu le prix Goncourt pour votre premier roman écrit en français, « Saint-Guy-Saint-Bourg », « Pierre de Patience », que vous avez adapté au cinéma et tourné, réalisé en 2013. Et en 2015, vous avez publié ce livre qui s'appelle « La balade du calame », qui réunit beaucoup de choses de votre façon de créer. Et la balade du calame est censée commencer comme une grande réflexion sur l'exil. Et puis, très vite, vous êtes tombé devant une page blanche. Cette page blanche, elle ressemble à la page blanche qui s'est présentée devant vous au moment où vous avez franchi la frontière. Dans un texte que vous recitez ici, « C'était la nuit, une nuit froide, sourde. Tout ce que je n'entendais n'était que le bruit feutré de mes pas glacés sur la neige. Je fuyais la guerre, rêvant d'un ailleurs, d'une vie meilleure. Une fois à la frontière, le passeur me dit de jeter un dernier regard sur ma terre natale. Je m'arrêtais et regardais en arrière. Tout ce que je vis n'était qu'une étendue de neige avec les empreintes de mes pas. De l'autre côté de la frontière, un désert semblable à une feuille de papier vierge, sans trace aucune. Je me suis dit que l'exil serait ça, une page blanche qu'il faudrait remplir. Est-ce que c'est toujours ça pour vous, l'exil ? Toujours une page blanche ? Oui, je crois que dès qu'on quitte sa terre natale et qu'on va vers un ailleurs, on est frappé une fois pour toutes par cette errance et on est condamné à cette errance. Pourquoi ? Parce que même quand on arrive dans un autre pays, dans un pays d'accueil, même si on obtient son asile, on est bien installé. Mais ensuite, c'est la terre natale qui manque. Cette terre qui devient un ailleurs. Donc, oui, d'un seul coup, on se sent, quoi que l'on fasse, sans pays, sans... Toujours en errance, toujours sur cette feuille blanche. Donc, c'est une expérience, au début, très douloureuse, bien sûr, mais qui nous réconciliait avec le monde. Pourquoi ça vous réconcilie ? Parce que, d'abord, on sent que sur cette terre, on n'est pas juste comme un arbre planté quelque part. Et puis, on atteint aussi cette première expérience, cette expérience originelle que tout le monde, toute l'humanité, un jour, enfin, a commencé avec cet exil qui est sorti du ventre de sa mère. Qui était le ventre de sa mère ? Ça, c'est le premier exil, en mon sens, qui fera tout le monde, tous les êtres. Et ensuite, dans nos mythologies, bien sûr, notamment dans la mythologie du chrétien-lousuel, donc, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève de l'Éden, et quand l'être humain est en exil sur cette terre, donc, voilà, c'est d'une certaine manière, oui, l'être humain est tissé l'exil. Et pourtant, quand vous avez eu ce projet, de ce livre qui s'appelle maintenant La balade du calame, qui n'avait peut-être pas de titre au début, vous aviez en projet un grand livre sur l'exil. Vous êtes nourri, vous le dites un peu dans le livre, vous êtes nourri de beaucoup de littérature de l'exil, de récits d'anthropologues, et puis voilà. C'était comme si c'était impossible de s'inscrire dans cette grande littérature de l'exil. Est-ce que c'est l'exil qui a changé ? Est-ce que c'est la littérature qui ne peut plus porter cet exil ? Oui, c'est depuis que je commençais à écrire, et ici en France, depuis que je suis publié, chaque fois on me posait cette question sur l'exil, d'où je venais, pourquoi, etc. Donc, ça c'était une réflexion qui me poursuivait tout le temps, dans toutes les interviews, dans toutes les rencontres littéraires ou cinématographiques, peu importe. Mais c'était en 2002, lorsque je suis retourné, après des huit ans d'exil, sur ma terre natale, et qu'un magazine avait demandé de tenir un carnet de voyages et que j'écrive sur mon retour au pays, donc je commençais à ce moment-là à formuler, à écrire sur l'exil et sur mon retour. Plus tard, je voulais écrire un livre, justement sur l'exil et sur son retour, mais, encore une fois, il m'était impossible de trouver des mots justes. J'ai fait ensuite un livre avec des photos, avec un récit très allégorique, très métaphorique, qui s'appelle Le retour imaginaire. Quelques années plus tard, on m'avait demandé encore les éditions d'Iconoclastes d'écrire ce livre, ce beau livre, entre guillemets, avec beaucoup de photos et de peintures, l'histoire de l'exil, aussi bien dans le monde, chez les êtres humains, mais aussi mon exil à moi. Je me suis mis à écrire des pages, et des pages, et des pages, mais le livre n'était toujours pas là. Je n'étais pas satisfait, parce qu'il manquait quelque chose à chaque fois, et j'étais aperçu que non, ce serait impossible d'écrire un livre sur l'exil, parce que l'exil est une expérience tellement intime qu'on a du mal à le définir. L'exil, ce que j'écris, ne s'écrit pas. L'exil se vit. Voilà. Tout ça, encore une fois, parce que c'est une expérience très, très intime. Justement, d'ailleurs, ce livre est peut-être le plus intime que vous ayez écrit d'une certaine manière. Jusqu'à présent, oui, oui. Au fond, à chaque fois qu'on écrit un livre, on met beaucoup de choses qui sont, comme ça, en fuit au tréfonds de nous, bien sûr. Mais, après, le dire en première personne, et d'une manière très directe, oui, c'était la première fois. Pour moi, l'intimité, c'était plus que dans cette entreprise que j'avais pour parler de mes doutes et de mes incertitudes, de mon incapacité de définir l'exil, de cette errance que j'ai eue lors de l'écriture de ce livre dans les langues, dans les arts, de ces moments vraiment de désarroi. Oui, vous parlez du désarroi. C'est un beau mot, le désarroi. C'est joli. Et qui, oui, pour moi, c'est ça qui est la dictation. Autrement dit, c'est la cuisine. Voilà. Et en ça, ce livre, La balade du cadavre, pour moi, est un ouvrage intime. On va y revenir dans le détail, mais je voudrais revenir sur ce voyage de 2002 qui a été quand même tellement décisif pour vous, parce que vous reveniez pour la première fois, comme vous l'avez dit, en Afghanistan, après l'avoir quitté 18 ans auparavant. Évidemment, ce retour était aussi ce retour impossible. comme vous le dites, puisque, évidemment, l'Afghanistan que vous avez retrouvé n'était pas celui que vous aviez quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est que vous avez... en quelle langue, par exemple, vous avez pris des notes ? Oui. Alors, c'est vrai que, comme tous les retours, il y a un changement dans la vie. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. je suis retourné juste après la chute des talibans. J'ai découvert ma ville natale en ruine, suite à cette guerre patricide entre 92 et 96, puis l'arrivée des talibans. j'ai regardé aussi dans le visage, dans le regard des Afghans, cette peur qui s'est installée depuis l'arrivée de l'invasion soviétique, cette méfiance aussi. Bref, la ville était en ruine, l'âme afghane était en ruine, comme tout. Et, je suis allé pour retrouver notre maison. On a vu, au début, je n'ai pas reconnu même les rues, elles semblaient toutes petites en ruines. Etc. Donc, c'était, pendant, oui, pendant trois premiers jours, je croyais que c'était un rêve que je vivais. je n'arrivais pas à croire à cette misère, je n'arrivais pas à croire à ces ruines. et petit à petit, au bout de troisième jour, j'ai pu ensuite me rendre compte que ça y est, j'étais sur ma terre natale. Et ce jour-là aussi, que j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, c'est l'odorat. l'odorat, c'était ça. Oui. Vous savez, il y a toujours deux sens qui sont très, très importants pour retrouver son passé. C'est l'odorat et puis le goût. C'est pas pour rien. Quand on appelle la Madeleine de Proust, c'est ça qui nous permet de retrouver notre passé. C'est ça. Ça nous emporte vers le passé. Et le sens aussi, la musique, par exemple. Ce sont les trois sens qu'on a quand on est. C'est grâce à ces trois sens aussi qu'on est proche de la réalité. On est sur la chair du monde. Exactement. Le regard nous éloigne du réel. Mais l'odorat et le goût nous approchent de la réalité. Donc, on a toujours, dès qu'on sent qu'on est emporté, et pour moi, en Afghanistan, que je sois retourné là-bas, c'était un peu ça. Donc, au début, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais la... Je ne sais pas, j'étais en rue, mais pendant trois premiers jours, je n'avais pas... Enfin, je n'arrivais pas à sentir la ville, ma ville. Et la ville de Kaboul, quand même, comme toutes les villes, a un parfum particulier, un odor particulier. des rues, etc. Et notamment, en hiver, ce que je suis arrivé, c'était en janvier, un mois après la chute des talibans, il neigeait. Et c'est moi qui aperçois le coup, l'odeur de fumée, et puis des égouts, et puis de saleté, etc. Donc, tout ça, ça faisait partie, justement, de mes souvenirs. C'est une seule partie de la ville de Kaboul. Et c'est vrai, là, je me suis rendu compte que j'étais en Afghanistan, à Kaboul, dans ma ville natale. Et ce retour, est-ce que c'est ce retour qui vous a permis, ensuite, d'adopter la langue française pour écrire ? Alors, c'était très bizarre, parce que, je retournais, comme j'ai dit tout à l'heure, de tenir aussi un journal de voyage. tous les jours, j'écrivais, j'écrivais. Il y avait des pages, et des pages, et des pages, en persant, bien sûr, dans ma langue maternelle, cela. Trois jours avant quitter l'Afghanistan, pour retourner en France, on m'a volé mon sac, dans lequel il y avait aussi mon carnet. J'étais démouillé, défait. Mais, la première question que je me posais, c'était ça, pourquoi je vais me perdre les carnet ? Pourquoi cette terre n'a pas voulu que j'emporte avec moi mes souvenirs en retour au pays ? Donc, voilà, après, arrivé ici en France, je me suis remis à écrire, réécrire mes souvenirs, mais pas pour faire semblant que c'était mon journal. Non. Avec toute ma sincérité, j'ai perdu, et maintenant, j'essaye de me remémorer, de me souvenir tout ce que j'avais écrit sous mon carnet perdu. et là, j'avais du mal, j'avais du mal à réécrire ce carnet et aussi dans ma langue maternelle. Avant, il y avait beaucoup d'autres carnet que j'avais écrivés dans ma langue maternelle ici en France, mais là, c'était à partir de son retour qu'il n'était plus possible. Donc, ensuite, mon journal que j'ai écrivait pour le magazine était de temps en temps en français, de temps en temps en persan et voilà. Ensuite, j'ai essayé d'écrire le texte pour accompagner mes photos. que j'ai fait sur mon retour en Afghanistan. Pareil, ce petit texte était très, très difficile à rédiger dans ma langue maternelle. Ça partait encore vers une écriture très, très allégorique. je voulais au contraire rester terre-à-terre d'écrire mon retour d'une manière très simple et très directe. Impossible. Puis, j'ai eu des projets de romans dans lesquels je me suis mis à écrire. entre autres, mon dernier roman, « La maudie histoire d'Ostoyevski », j'ai écrit, mais je n'avais pas la même écriture que j'avais avant, avant ce retour. Parce que, avant, de retrouver ma terre natale, de retrouver ma langue, de retrouver ma culture, le seul lien entre mon pays et moi, c'était ma langue maternelle. Lorsque je suis retourné, donc, je n'avais plus justement ce manque. Je ne me sentais plus en exil. Mais comme j'étais frappé par l'exil et comme je ne pouvais plus me débarrasser de l'exil, de faire de l'exil, il me fallait autre chose. Encore un sentiment de dérance, d'abandon, et puis d'exil. Et c'était la langue. Écrire, je ne sais pas, dans une autre langue que dans sa langue maternelle, c'est d'une certaine manière se réfugier encore ailleurs. En gros, c'était ça, je crois. Puisque je ne peux plus être là, je serai définitivement ailleurs. Ailleurs, exactement. Ailleurs, oui, ailleurs, non seulement géographiquement parlent, mais aussi culturellement, linguistiquement, tout ce qu'on veut dire. vous parlez d'absence, absence de ma terre, absence de ma langue, absence de ma mère. Ce sont tellement liés. C'est tellement lié. Ah oui, oui. Et en lisant ça, d'ailleurs, moi j'ai pensé au début de l'étranger, de Camus, je sais que Camus vous est un docteur très cher, qui commence par aujourd'hui, maman est morte. en plus, un livre s'appelle « L'étranger ». Oui. Exactement. Oui, oui. Et je crois que c'est comme si quitter sa mère ou tout, perdre sa mère, c'est devenir étranger dans ce monde. Est-ce que vous voyez le même regard dans le regard des Afghans que vous avez rencontrés aussi à Calais, qui sont ces nouveaux exilés ? Est-ce que vous avez rencontré le même regard que celui que vous leur avez vu à Kaboul quand vous êtes allé en 2012 ? Non, ça a changé parce qu'eux aussi ils ont voyagé, ils ont quitté l'Afghanistan, ils ont vu autre chose que moi. Leur expérience sur leur terre natale est très différente par rapport à moi. Et même leur parcours et leur terrible de venir jusqu'ici. En France, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Et même leur accueil si aujourd'hui en France n'a rien à voir avec moi ce que j'ai vécu en 1985, en arrivant ici en France. Vous avez gagné que vous avez gagné la guerre froide ? Oui, parce que c'était la guerre froide. Les Afghans qui se battaient contre l'Union soviétique étaient les chouchous des pays occidentaux. Donc, on était accueillis comme des princes à cette époque. qu'on était islamistes ou non, personne ne s'en occupe. Oui, ça change. Donc, nous, là, il y a un autre regard. Il y a un autre discours. Est-ce que ça vous fait mal d'entendre ces discours, cet autre regard qui ne portent pas sur vous forcément, personnellement ? Oui, mais c'est par rapport à mon expérience. Mais, je suis aussi quand même conscient des choses comme le temps a changé, tout a changé. Donc, forcément, les gens changent leur manière. Il y a une autre expérience. Peut-être, eux aussi, dans dix ans, vingt ans, trente ans, regardent autrement leur venue ici en France, leur exil et leur errance. Qui sait ? L'étranger, est-ce que, dans un monde qu'on croit entièrement connu, aujourd'hui, on peut aller pour peu qu'on ait le bon passeport à peu près partout dans le monde, le très lointain s'est rapproché globalement ? Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'étrangers. Est-ce que vous avez cette perception-là sur le fait que cette figure de l'étranger est celle qui est aujourd'hui problématique ou toujours aussi difficile à appréhender, qu'on ne l'appréhende plus le tout de la même façon ? Oui, je crois que cet esprit de mondialisation et avec cette vision de l'arrivée de l'Internet et puis cette possibilité de voyager à peu partout a changé justement la question de l'étranger. Vous connaissez ce sociologue qui s'appelle Georges Zimmel qui a écrit « L'étranger est le plus lointain des proches et le plus proche des lointains ». Voilà, exactement. On est là dans cette période aujourd'hui comme ça. Oui, parce que avant, l'étranger était une curiosité en essayer de le connaître parce que cet étranger avait des secrets d'un mystère en relais appréhendé tout ça. Et aujourd'hui il n'y a plus rien. On a peur de ce qui est étranger parce que l'étranger le ressemble de plus en plus. Aujourd'hui, ce n'est pas l'étranger qui fait peur, c'est la ressemblance. Et justement par un jeu de paix écologique, on rejette tout ça en lui disant que c'est l'étranger. Du coup, votre choix à vous, c'est, comme je crois que vous le dites quelque part, d'être le monde. C'est-à-dire que vous comprenez cette phrase qu'on dit souvent « Est-ce qu'il vaut mieux être dans le monde ou de ce monde ? » Oui. Et vous la complétez en disant « Moi, je suis le monde. » Ben, écoutez, oui. Ça, c'est... Encore, on revient à Albert Kahn, parce que lui, il a dit, je ne sais pas, c'est donc le mythe de ses livres dont l'on peut évolter, je ne sais plus, qui dit que tout notre malheur, c'est que l'humanité croit venu d'ailleurs. Donc, ils ne sont... Ils ne sont... L'humanité ne sont plus de ce monde. Il est ce monde. Ils toujours seront... Je ne sais pas, par religieusement parlant, psychologiquement parlant, tu as l'impression qu'on est venu d'ailleurs. Et c'est ça. Quand on... Les tout-limites, la création de l'humanité, vous voyez, toujours, cette humanité est venue d'ailleurs. Alors que nous, cette humanité est née bel et bien sur cette terre. Elle est cette terre. C'est tout. Alors revenons peut-être à la langue, la question de la langue, parce que sur tout ce chemin d'exil, au moment où vous êtes devant cette page blanche pour écrire la balade du calame, ce qui vous vient spontanément, c'est de prendre un calame, un roseau, et d'écrire la lettre Aleph, la première. Qu'est-ce qu'il y a dans tout dans cette lettre Aleph ? Est-ce qu'il y a aussi toute l'errance ? Est-ce qu'on est tous des Alephs errants, comme le poète roumou ? Oui. Oui, parce que c'est une lettre très simple. C'est la première lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de l'alphabet arabe, persan, hébraïque, et même en latin. Alpha, et partout, ils sont écrites, partout. Mais en persan, ou en arabe, ce qui est important, c'est ce trait de bout qui n'est pas attaché aux autres lettres. C'est ça qui est étrange dans l'écriture même de cette lettre. C'est pourquoi Rumi l'appelle Aleph Sargardon, ça veut dire l'Aleph errant. de l'Aleph et c'est encore cette lettre pendant l'écriture de ce livre était Madeleine de Proust. C'est cette lettre qui surgit de l'écriture qui surgit de moi, justement, mon calab, m'amener justement vers mon passé, vers les premiers cours de la calligraphie en Afghanistan, et puis les souvenirs des cours de la calligraphie, puis les cours de dessin, puis ma mère, mon père, mon père, tout est revenu sur l'écran de souvenirs et c'est parti comme ça de ce livre. C'est vrai que c'est Aleph qui m'a guidé d'une certaine manière. Encore la lettre, la première lettre, l'écriture. C'est le début du monde. On est quand même dans l'origine. Oui, Aleph, c'est la première lettre, c'est l'origine du monde, mais aussi en calligraphie, c'est avec cette lettre-là, c'est Aleph, qui donne la mesure pour écrire les autres lettres. Donc, c'est vraiment cette lettre et l'origine de tout, d'une certaine manière. l'origine du monde. Oui, d'une certaine manière, oui. Oui, après, dans le livre, je parle même comme moi, chez les jeunes et chez les ados, cette lettre est liée même à la forme de leur sexe, que ce soit fille ou garçon. C'est vraiment l'origine. Oui, oui. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, pour l'écrivain que vous êtes, est-ce que vous faites une différence entre écrire, comme quand vous prenez des notes dans votre carnet, écrire un roman et calligraphier, écrire une lettre avec un calame. Est-ce que c'est la même opération, est-ce que c'est le même geste ? C'est autre chose. C'est complètement, d'abord, l'instrument, le naï, le calame. Quand même, c'est un instrument très sauvage, c'est le roseau qu'on trouve au bord des marées, dans les marées, etc. Moi, je commande des calames dans Tufi, en Iran, etc. bien sûr, d'abord, il y a un rapport, on a un rapport avec la nature, d'abord. Ce n'est pas un objet industriel, c'est un objet sauvage qui vous relie à la nature. Et deuxième chose, dans une autre culture, ce roseau, nous sert aussi comme instrument de musique, une sorte de flûte. Donc, il y a le souffle. Dans les deux, il y a bien sûr le souffle. Dans l'un, c'est le souffle pour sortir un son, dans l'autre, c'est le souffle du corps de l'un pour écrire une lettre. Et puis, quand on écrit avec un aï, avec le calame, il y a un bruit qui sort. Et puis, à chaque fois, quand on a la l'encre et l'encre se noire. Donc, nous, vous avez un autre rapport avec chaque lettre. Et quand vous écrivez, vous faites attention à votre écriture. Vous essayez toujours de trouver la forme. Donc, voilà. Et oui, c'est, comme moi, il y a un autre rapport. Ce qui était extraordinaire aussi, en personne, le mot pour le naï ou le calame, on utilise le mot «quelque ». Et «quelque » signifie aussi « doigt ». Donc, le calame, c'est la prolongation de nos doigts ou notre sixième doigt. de la calligraphie, vous êtes passé à la callimorphie. C'est-à-dire que ces lettres se sont alliées. Oui. Elles deviennent autre chose. Oui. Nous, si on peut jouer avec les mots, c'est l'autre, la calligraphie dessine comme les lettres, le calimorphie, ce sont des êtres. Voilà. Et, oui, c'est un, c'est chercher dans le corps des lettres et des corps, oui, chercher dans les lettres des corps et chercher des corps dans les lettres. Il y a un va-et-vient entre le corps et le corps. Pourquoi encore ça ? Parce que, vous voyez, le style de la calligraphie persale qui est Nastali est une calligraphie très particulière, très charlée, très sensuelle, qu'avec des courbes. À chaque fois qu'on regarde une lettre dessinée ou calligraphie avec ce style Nastali, on a l'impression que c'est un corps. C'est un mot. D'abord, c'était ça qui m'avait beaucoup inspiré. Ensuite, bien sûr, avec le livre sur l'exil, l'exil, c'est concernant notre corps. C'est l'espace pour voir où se mettre. ce qui fait dire même un certain ovide, l'exil, c'est laisser son corps derrière soi. Ton corps. Oui. Donc, bien sûr, parce que quand on est dans une situation atroce menaçante, on essaie de sauver sa peau, bien sûr, sauver son corps et ce corps est condamné à l'errance. Oui. Pas l'esprit. L'esprit n'est jamais nomade. L'esprit. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, oui, c'était ça. Et ensuite, les lettres errantes, les corps errantes, comme les corps en exil. C'est Maurice Blanchot qui disait une chose extraordinaire. La parole est errante. Oui. C'est ça que ça veut dire en fait. Oui, exactement. il existait ça. Alors, quel est le rôle des images pour vous ? Parce que vous êtes aussi un homme d'image. Vous avez tourné de films, vous êtes cinéaste. C'est une activité que vous avez toujours menée en parallèle avec votre activité d'écrivain. Comment vous vous exprimez par les images ? Alors, d'abord, déjà, quand j'étais en Afghanistan, quand j'ai découvert à l'Institut français de Kaboul, le cinéma français, ça m'a donné beaucoup envie de faire du film. Bon, c'est pourquoi je m'étais mis à écrire les critiques du film pour un magazine de jeunesse. Ensuite, arriver ici en France, à l'époque, je ne pouvais pas écrire en français. Écrire en persan, pourquoi ? Je ne savais pas. Je n'avais pas l'utilité d'écrire en persan. et je voulais aussi créer un côté m'exprimer. Le seul langage accessible pour moi à ce moment-là, c'était l'image. C'est pourquoi je me suis orienté vers le cinéma, pour trouver un langage accessible, pour pouvoir m'exprimer. et créer mon monde, mon univers, avec. Au début, c'était ça. Alors, je ne sais pas, je n'avais pas une philosophie bien précise sur l'image. mais le hasard fait de sorte que c'est la littérature qui m'a fait connaître. Et les romans écrits dans ma langue maternelle, persan. Donc, voilà, le paradoxe. ce qui est très frappant dans vos films, enfin, je pense surtout à Saint-Déssabourg, le dernier, c'est que, je me suis demandé si le cinéma, vous ne donnez pas aussi la possibilité de donner un temps de silence, ce que donne moins facilement la littérature ou alors il faut de la poésie. Oui, après, après, donc, on peut se parler des heures et des heures sur, évidemment, ce rapport que j'ai entre l'image et les mots, l'écriture. Quand on fait un film, on devient un enfant. Un enfant. Sa majesté d'enfant. On est là, il y a toute une équipe à sa disposition. et voilà, on crée sans moi. Vous voyez, voilà, on crie, on pleure, on insulte, on fait tout ce qu'on a envie de faire. On est un enfant gâté. Pour essayer, un enfant avec, c'est l'ego ou son ego. Donc, on m'a mort. Et ensuite, cet ego a besoin de temps en temps de gifler. Et c'est l'écriture, la littérature. Parce que quand on écrit, on est tout seul. Il n'y a personne avec qui on puisse partager ses doutes, ses incertitudes. on pleure pour trouver un mot. Non. Oui. C'est pourquoi donc, d'une certaine manière, la balade du canard, j'expose à ça. Nous nous sommes tous mes désamois à la recherche d'un mot. Oui. Donc, voilà, c'est deux nos deux différentes, deux situations très différentes et qui peut-être se complètent. Ça vous veut dire ? Je ne sais pas. Moi, je cherche toujours ce que je fais. Moi, je suis toujours à la recherche de quelque chose. De quoi ? Je ne sais pas. De quoi ? Je ne sais pas. Quand j'écris, même ici, dans la langue française, au début, je ne voulais pas écrire juste dans la langue française. Ce que je cherchais, c'est trouver un langage. C'est ça qui est important. Le langage. Trouver son langage. Pas sa langue. La langue, c'est la grammaire. C'est la rhétorique. Etc. Etc. Mais, au-delà de ça, il y a autre chose qui est, au moins, le langage. Il y a trouver... On peut dire mon langage. Oui, exactement. Ma langue, bien sûr qu'on peut dire mon langage. Mais c'est celle de beaucoup de personnes. Exactement. Mais comment trouver son langage dans sa langue ou dans une autre langue. Comment trouver son langage dans un art. Voilà. Je crois que moi, je suis un homme errant même dans les arts. Je suis née en Inde, je suis incarnée en Afghanistan, je suis réincarnée en France. Qu'est-ce que vous voulez signifier ? Alors, parce que ma première expérience d'exil, c'était en Inde, c'était en 78, mon père était déjà là-bas et je suis parti pour le rejoindre. Et l'Afghanistan et l'Inde ne sont pas très loin. Et pourtant, ce sont deux pays qui sont différents. Même l'islam qui existait ou qui existe toujours en Inde n'a rien à voir avec cet islam qu'on voit en Afghanistan ou en Iran ou ailleurs. et c'est ça. Donc, je suis allé, quand je suis arrivé en Inde, j'ai aperçu que moi, je suis allé à ce pays-là, l'Afghanistan, était déjà un pays bouddhiste avant de devenir un pays musulman. Et là, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans mon pays. Les rites, vous voyez, les codes vestimentaires et tout, Les habits, nos nourritures, la musique, tout. Je lui ai dit qu'il y avait une racine en Inde. Et c'est vrai, je lui vois, en tant qu'Afghan, je t'ai mis en Inde. Il n'y a rien qu'un, il n'y a rien de l'histoire. Et puis, quand je suis arrivé en France, c'était une autre renaissance pour moi. Apprendre une autre langue, connaître votre culture, vivre autrement, dans une autre civilisation. Prends ces autres mots. Et du coup, le lieu du retour, c'est peut-être là, c'est là où vous... Je suis retourné aussi en Inde. Et je retourne toujours, tous les ans, presque. Oui, pour ma... Aujourd'hui, vous avez peut-être plus besoin de l'Inde que de l'Agence. Oui, pour m'inspirer, et notamment sur des questions existentielles, artistiques, spirituelles, oui. J'ai besoin d'Inde. C'est pas... Je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas un spécialiste d'Inde, ni de hindouisme, ni de bouddhisme, mais à chaque fois que je vis là-bas, les choses les plus simples de la vie existent là-bas, m'enseignent quelque chose. par exemple, ce que j'ai raconté dans la balade du canard, le rapport que nous avons avec le désir, avec le corps, notre corps, et avec l'autisme. dans mon pays, mais aussi même ici, en France, le désir, enfin, est toujours lié à l'autisme, mais toujours lié à la souffrance. Quand on va en Inde, quand je vois avec le gilet, le d'autisme n'est pas en contradiction avec la religion. comment s'habillent les femmes, il n'y a pas ce complexe avec son corps. Il y a ça. Autre chose, bon, j'ai mille et une anecdotes du coup à raconter. Un jour, j'étais à Calcutta. Je traversais une rue et je vois deux enfants, deux ans, l'autre, quatre ans, qui est attachée à une corde. L'autre bout de corde est attachée à une grille de quelque part. Et les deux enfants criaient, pleuraient. Alors là, vous voyez, c'est incroyable, ce ne sont pas des animaux pour les attacher de telle sorte. et j'ai vu juste à côté d'un homme endormi. Peut-être c'est leur mère. Je bouge, je l'ouvre. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux ? Ce sont tes enfants ? Il dit, oui. Ils pleurent, ils se sont pourquoi tu les attaches ? Laisse-moi tranquille. Il remue. Donc, je suis allé acheter des trucs pour les enfants et je vois de l'autre côté, il y a une femme qui vient en manque de l'homme et qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, écoutez, je voyais tes enfants fleuraient, donc je voulais leur donner quelque chose, mais pourquoi vous les attachez ? mon mari travaille la nuit et moi dans la journée. C'est comment quand on essaie les enfants comme ça et on peut le voyer, on est au bord de la rue et si un camion passe, c'est grâce. Allez, va-t'en. Pour eux, c'est quelque chose complètement normal. Alors qu'ici, d'un seul coup, quand mon fils se plaint quand il pleure, alors là, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà, vous prenez, vous regardez des choses autrement dans ce coup. Et autre chose, quand on va en Inde, on a besoin de croire à quelque chose parce que si on n'a pas plus de croyances, on ne peut pas vivre en Inde. On ne peut pas traverser ce pays-là. On ne peut pas voir tout ce qu'on veut, dans ce pays-là. Et moi, je crois à quoi ? Ah ! Et là, c'est là qui me pousse à croire à quelque chose. Je ne sais pas en quoi. Toujours pas. Toujours pas. Je ne sais plus. Toujours pas. Toujours. le fait de croire. Le fait de croire, le fait de chercher qu'il faut croire à quelque chose, se dire qu'il faut que je croie à quelque chose, c'est déjà énorme pour moi. est-ce que ça, quand vous parlez de croire, ce n'est pas forcément de croire à un au-delà, de croire à un dieu, de croire pour qu'on soit clair. Ah oui, non, non, ce n'est pas une croyance divine, enfin, par rapport à Dieu, etc., mais croire à l'humanité, croire à l'art, croire à ce qu'on fait, voilà, à des choses très simples. Vous avez l'impression que ça, c'est une chose qui n'existe pas dans les sociétés occidentales, par exemple ? Ou même dans les sociétés orientales, c'est bon, soit, il faut croire en dieu, en soi, en soi, en soi, en soi, voilà, c'est pas, alors, et puis, autre chose, là-bas, vous voyez que dieu est partout, n'importe quoi, il peut être dieu. La divinité, chacun, des déserts, peu importe, et dans chaque matière, cette divinité existe ou n'existe pas, mais, voilà, vous divinisez les choses. Et ça change le regard qu'on comporte sur elle, du coup. Bah oui, quand vous demandez à quelqu'un où est son dieu, c'est des montres-moi là où il n'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, c'est pas une croyance qu'on a avec les trois religions abrahémiques, comme on le dise, les dieux en âme pourraient être méchants, destructeurs, et voilà, monteurs, définisent. Il n'y a pas aussi cette sacrilisation des divinités qu'on a dans la culture homo-théniste. Il y en a plusieurs, c'est plus pour la liste. Bah oui, alors là, du Nil, il y a tout le monde, mais je suis sûr et certain que d'ici peut-être un siècle, deux siècles, le Nil deviendrait un dieu, un avatar dieu. C'est vrai ? Parce que quand j'étais à Capita, vous allez voyager là-bas, vous voyez la statue de Lénine en rose, en vert, avec des flors tout autour. On dirait cet homme-dieu du roi. Oui, c'est ça qui est étrange, qui est séduisant aussi dans la culture indienne. Et puis, ils ont une pensée malgré tout très simple de la vie, de la mort, de la création. bien sûr, quand on voit de l'extérieur, ça nous paraît énorme avec tous ces dieux et puis la philosophie très compliquée, etc. Oui, mais c'est compliqué parce que lorsqu'on glose sur ça, mais ce qu'on vit, ça devient très simple. Vous desseriez d'ailleurs chez Camus lui-même des traces de la philosophie indienne. Ah ben oui, Camus qui n'a jamais voyagé en Inde, mais il est dans ses carnets, il ne cesse de copier des phrases de livres sacrés indiens et puis cette phrase qui revient toujours dans ses carnets, ce qu'on pense l'homme, il le devient. Une phrase très importante en effet, qui n'a rien à voir avec bien sûr la manière dont on voit ça en Occident, c'est-à-dire je pense donc je suis, ce n'est pas là. Il n'y a pas en âne, il n'y a pas ce donc qui change énormément. C'est je pense ce que je pense je suis. Ce n'est pas je pense donc je suis. Vous voyez, c'est complètement différent et c'est vrai. qu'est-ce qui est de l'homme sinon sa pensée, ses actes, son langage, ses émotions, ses sentiments. Vous citez « si tu es un homme, ne vis pas sans ta vie. » Je crois que c'est le poète Attar. Vous le citez dans « La balade du Calame » ça dit un petit peu ça aussi. Oui, là c'est une phrase que mon père récitait tout le temps quand il a « vivre sa vie ». Voilà. Et c'est ça. Vivre sa vie, vivre sa pensée, vivre sa liberté, vivre son corps, vivre ses désirs. C'est ça. L'être humain. Sous-titrage ST' 501